Après le prix du jury qu'il a reçu en 2009 pour un prophète, Jacques Caudillard arrive à Cannes en position de grand favori pour la Palme d'Or avec De Rouillet d'Os, un mélodrame en partie tourné sur la Côte d'Azur dans lequel Marion Caudillard joue le rôle d'une dresseuse d'orque du Marais de l'Anne d'Antibes qu'un accident va priver de ses deux jambes et qu'il va devoir se reconstruire avec l'aide d'un marginal, boxeur, vigile, rencontré par hasard à la sortie d'une boîte de nuit. On a un peu trop souvent l'impression que le metteur en scène se regarde filmer, que les acteurs postulent pour un César et que tout cela a été trop bien pensé, trop bien produit, avec l'ambition évidente de se situer au-dessus de la mêlée et de faire date. C'est qui elle ? C'est sa copine. Ça va ? Vas-y on. Ceci posé de Rouillet d'Oie, c'est loin d'être un mauvais film, voire même un film banal. Il y a vraiment des scènes magiques et la Côte d'Azur y est filmée de manière très originale, loin des clichés de carte postale habituelles. C'est normal de partir avec une poupe devant moi ? Si je faisais la même chose, tu me dirais quoi ? De rien. Ah ouais ? Je t'en prie. Enfin, Marion Cotillard, dont c'est la première venue à Cannes en compétition, il laisse éclater toute la mesure de son talent et il fait une prestation vraiment extraordinaire qui fera date et qui pourrait lui valoir, après Jean Dujardin, un prix d'interprétation. Tu sais très bien ce que c'est, t'as pas arrêté d'en avoir avec moi de la délicatesse. Sous-titrage Société Radio-Canada